Bonjour, Maki est toujours à Paris et cette fois-ci c'est pour draguer les investisseurs, nous dit Sud Quotidien. L'observateur décrit, Maki déroule le tapis rouge au privé, venez vite investir, l'heure a-t-il lancé. Nos confrères décrit, le Sénégal ouvre ses portes à 853 investisseurs, Cher Amar annonce un financement de 4 000 milliards, L'Oc Afrique met 417 milliards sur le gaz et l'électricité. L'AS décrit, Maki bouscule le privé national, ceux qui ne peuvent pas faire du fast track, c'est-à-dire en mode accéléré, peuvent s'abstenir, déclare-t-il. Selon l'AS, on va vers la suppression des exonérations fiscales pour les simontiers. Maki dédire également, écrit toujours l'AS, il faut qu'Orange et la Sonatelle laissent un peu d'espace aux fournisseurs d'accès à l'internet. A la une de sources A, l'économiste Mounirou Ndjaï brûle la cagnotte de Maki Salle. Se glorifier de l'endettement est vraiment une incongruité économique puisque l'endettement doit servir de levier pour en avoir de moins en moins, déclare-t-il. Depuis Dawa et à travers un communiqué provocateur, le témoin écrit, Karim a perturbé le club de Paris. Et c'est Amandouba qui monte au créneau pour corriger Karim, écrit Le Quotidien. Pour lui, la réaction de Karim est le mal-être d'un enfant gâté depuis son exil doré au Qatar. Et la presse s'enflamme. Directeur Info écrit, le ministre Amandouba démolit le candidat du PDS. Amandouba corrige l'enfant gâté et considère son discours comme mal intentionné et truffé de contre-vérité, écrit Vox Popu. Walf Quotidien de constater qu'en réalité, lors du groupe consultatif de Paris, il y a eu une cascade de faux bons des décideurs. En tout cas, enquête nous dit, un des projets phares de Maki fait vivre le calvaire aux Rufuscois. Il s'agit de terre. Rufusque est transformé en cafernem coupé en deux avec des embouteillages et des détours qui mettent les populations sur les nerfs. C'est devenu le chemin de croix pour les Rufuscois, audite de la dette due aux écoles privées. Selon Dakar Time, l'inspection des finances a été actionnée. Khalifa Sale, face à la Cour suprême, l'a écrit face à l'imminence de sa condamnation définitive. Khalifa, sauvé par le rabat d'arrêt, point d'interrogation. La tribune s'intéresse à ses magistrats qui font l'avenir de Khalifa Sale, Vox Populi. Décrire, Barthélémy Diaz met la pression sur la Cour suprême. En tout cas, Maki ne badine pas avec cette présidentielle. Sourça a de révéler que le 8 décembre, un des chefs du domaine agricole communautaire a déclaré sa candidature. Le 10 décembre, il le décapite. Et pour l'inauguration de Ilatouba, Sourça a écrit. Tchompal, pour la mobilisation, a mis sur la table 37 millions. 24 heures, s'interroge Pap Diop et son régime transitoire. Utopie ou alternative, point d'interrogation. Les échos reviennent sur l'affaire Maïdjone. Un banquier crédible, compétent et intègre, qu'on va mettre à la tête du Crédit Mutuel du Sénégal. Écrivent nos confrères, c'est la pure panique des syndicalistes. Des intérêts sont en jeu et également le choc des ambitions. Mort de Fallocène, l'évidence nous dit, Gaston Berger est toujours en colère. C'était tout, merci, très belle lecture à tous.